bonjour tout le monde c'est Maddy bienvenue dans ce tirage open mind dans lequel on va explorer un petit peu le décès des jumeaux des jumeaux Bogdanov et vous voyez que au moment où je mélange les cartes j'ai ça qui vient de tomber alors est-ce que c'est déjà la réponse avant que je ne pose la question on va voir mais c'est possible les cartes qui se retournent généralement c'est souvent un élément de réponse merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne je vais finir par me sentir gênée là 17000 abonnés oulala enfin bon on va essayer de pas prendre la grosse tête mais non moi j'ai généralement bon je me laisse pas trop atteindre par ça mais j'avoue que vous je suis assez étonné bon ok en tout cas merci beaucoup encore une fois sachez que je lis vos commentaires j'essaie de répondre un peu à tout le monde voilà donc et puis les rares trolls qui s'infiltrent de ci de là et bien ma foi je les supprime de la chaîne comme ça il n'a pas de perte de temps ni de perte d'énergie et ils iront voir ailleurs bon ceci étant dit on va garder alors les fameux frères Bogdanov donc j'ai regardé le premier Grishka il est mort six jours avant le second Igor bon et entre temps ils avaient pris position quand même par rapport au vax en disant que qu'ils étaient comme le professeur de Marseille qui lui était convaincu de la non efficacité des vax et donc voilà et donc Igor et Grishka et bien on dit que ils partageaient l'opinion du professeur et donc ils n'étaient pas vax donc on va regarder alors par rapport au décès des jumeaux qu'est ce qu'on peut en dire bon bah déjà ils sont tous les deux ensemble je peux vous dire ils sont retrouvés ils étaient vraiment indissociables ils sont de retrouver de l'autre côté de l'arc-en-ciel comme on dit voilà ils sont ensemble donc on leur souhaite vraiment de continuer à être ensemble de l'autre côté ça c'est des belles cartes mais on va revenir sur leur passage sur terre quand même c'est bien qu'ils soient de l'autre côté mais on va revenir sur ce côté là alors savoir un peu ce qui s'est passé on va prendre cinq cartes essayer de voir un petit peu de quoi est-ce qu'ils sont vraiment décédés alors ouais donc ça c'est les deux à une punition là ah ah il y a comme une punition là et là ça c'est eux on va mettre des grandes cartes pour voir un peu plus de détails c'est un peu curieux c'est pas les cartes que je m'attendais à sortir par rapport à la maladie on aurait dû avoir autre chose j'ai pas du tout ces cartes là donc on va voir il faut bien que je reste objective évidemment alors enfant fermeté ouais attitude raqué attendre et on aïe 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 ya des choses qui viennent en tête déjà ok ça ça me dit par exemple que la enfance et alors enfant l'autre Notre interprétation, c'est être puéril. J'ai mis du temps à trouver le mot. Là, pour moi, c'est quand ils ont fait preuve de légèreté. Enfant, c'est puéril. Alors, la main qui se tend, on va regarder ce que ça peut être. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Fermeté. Par contre, ce qui est curieux, c'est qu'au niveau des cartes, les secondes cartes en dessous, j'ai plutôt une histoire qui se dessine. Faire honte à leur attitude. Faire preuve de fermeté. Attendre. Attendre et enfant. Donc, les deux qui sont un peu comme des enfants. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, ça fait penser à punir leur attitude. Ici, on a le fouet. Punir une attitude en faisant honte. Ici. Donc, c'est le policier qui punit aussi. C'est curieux. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si on les a punis de leur attitude. Faire preuve de fermeté. Donc, par rapport aux deux. Et attendre. Ici. Quelqu'un qui attend. Par contre, la personne ici qui tend la main, je ne sais pas trop. Donc, on va regarder. Mais je me demande si, effectivement, on n'a pas voulu les punir de leur attitude. Leur attitude qui était contre le vax, tout simplement. C'est ça, leur attitude. Et en faisant honte, quoi. Donc, il y a bien un gendarme qui est arrivé pour les punir. Alors, un gendarme, c'est quelqu'un qui les arrête, quoi, en fait. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Ouais, regardez, j'ai le serpent. J'ai le serpent qui sort. Ça n'a rien à voir avec le virus. Ça, c'est la communication. Death hand, voilà. C'est la fin. Et là, c'est... Alors, c'est une troupe de militaires. Ici. On va remettre encore des grandes cartes dessus. Ouais, c'est les remettre au pas, en fait. Le pas militaire, les remettre au pas. Ouais, c'est un peu ça, en fait. Une dette. Prendre. Ouais. Se vanter. Voilà, propagande, se vanter. C'est ça, ils en ont trop dit. Pour moi, c'est ça. Ils en ont trop parlé. Alors, affection. Donc, en fait, ils ont... Ouais, c'est ça, ce qui s'est passé. Écoutez, moi, je pense qu'ils ont été punis à cause de leur attitude anti-vax, on va le dire. Anti-vax. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des personnes qui ont pris peur que les gens, par affection pour les jumeaux, eh bien, se laissent convaincre. Ça, c'est la fameuse propagande. Se laissent convaincre d'agir comme eux. Et donc, de ne pas prendre ce fameux vax. Pour moi, c'est ça. C'est là. Je ne vois pas de carte de maladie. Donc, regardez. Prendre. Avec le serpent. Donc, on leur a fait prendre du poison, quoi. Enfin, pour moi, ça fait penser à ça. Juste la personne qui tend la main avec l'enfant, là, je ne vois pas trop ce que c'est. Enfants, pour moi, ce sont eux. Ils étaient assez, encore une fois, oui, très enfantins, on peut dire. Quelqu'un qui leur tend la main. Donc, c'est possible, tout simplement, que ce soit quelqu'un qui leur ait demandé quelque chose. Quelqu'un qui leur ait demandé quelque chose. Et eux, ma foi, ils n'ont pas écouté, quoi. On leur a demandé de ne pas tôt en parler, de ne pas prendre position. Ça doit être ça, à mon avis. Et puis, ma foi, eux, ben non, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, ben écoutez, pour moi, c'est la punition par rapport à leur attitude. Là, c'était vraiment pour les mettre au pas, hein. Vous voyez, la marche militaire. Ce n'est pas l'intervention des militaires. C'est simplement pour les mettre au pas. Une dette. Pour leur faire payer, en fait, vous voyez. Une dette, c'est quand on doit payer. Donc, pour leur faire payer, pour les mettre au pas, eh bien, on leur a fait prendre ça, quelque chose, qui les a rendus malades. Et là, il y avait bien quelqu'un qui attendait dans l'ombre. Bon. Donc, vous avez compris, je ne vous ferai pas toute l'histoire, hein. C'est facile, en fait, hein. On peut vraiment reconstituer l'histoire ici. Ils ont trop parlé. Ils ont trop... La propagande, pas tout à fait, mais ils sont trop vantés de faire confiance, etc. Et là, ma foi, ils ont été punis. Tiens, on va demander par qui ils ont été punis. Mais enfin, je crois que c'est la première carte qui était tombée du jeu, avec l'espèce de chien ou de monstre avec des longues dents. Alors, par qui ils ont été punis ? Alors, par des gens, par des gens, par des gens qui... Alors, déjà, il y a eu séparation, donc ils les ont fait séparer. Puisqu'il y en a un qui est parti avant l'autre. En tout cas, par une équipe de personnes qui voulaient donc les séparer, déjà. Il y en a un qui décédait avant l'autre, ouais. C'est sûr. Alors, je n'ai pas le nom exact. On ne sait pas. Je n'ai pas de nom exact. Je n'ai pas de personne. J'ai un groupe de personnes qui est là. On pourrait éventuellement remettre des cartes dessus. Pour voir un peu ce qui sort. Mais je crois que la réponse, elle a été donnée vraiment dans la première carte qui est tombée du jeu au début. Alors, là, lassitude. Là, comique. Oui, bon, ok. Ça, c'est le 2. Et devoir. C'est bizarre. Parce que c'est vrai qu'ils avaient quand même un physique, ma foi, qui pourrait prêter à rire. C'est pour ça que j'ai comique, je pense. Mais ça, c'est vraiment les jumeaux. Il y en a un qui dit au revoir à l'autre, voyez. Séparation. Ça ne répond pas tout à fait à la question, mais ça me montre vraiment qu'il y en a un qui était en attente de rejoindre l'autre. C'est sûr. La fatigue ici, là, et devoir. Pour moi, ils avaient le devoir aussi de dire ce qu'ils pensaient. Et ils ne sont pas aperçus que finalement, les murs se sont rapprochés l'un de l'autre et finalement, les ont mises dans une position très dangereuse. Ils ne s'en sont pas aperçus du tout. Alors là, par contre, c'est la fatigue. Ouais, je crois que c'est ça. Je sais ce que c'est. Je viens de l'avoir en tête. C'est la lassitude par rapport à l'enthousiasme pour le vax. Ici. Vous voyez que le fameux vax, il ne fait plus l'unanimité. Il n'y a plus autant de supporters. Donc, il y a une lassitude à ce niveau-là. Et donc, le fait qu'en plus, eux, là-dessus, ils viennent dire, ah ben non, nous, on fait confiance aux professeurs qui ne croient pas du tout au vax. Enfin voilà, en fait, il y a eu tout de suite, tout de suite le retour de bâton et la punition. Bon ben écoutez, tout le monde, j'ai aucun doute, ce n'est pas une mort naturelle. Bon, voilà, merci d'avoir regardé ces tirages Open Mind. Et puis, aujourd'hui, voilà, que vous irez regarder si vous voulez. Merci beaucoup, en tout cas, d'être là. À bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501